alors c'est quoi exactement la partie qu'elles oublient et déjà à quel sujet tu comprends pas elles oublient quoi à quel moment calme toi tu vois qu'on leur pose la question qu'est ce que tu recherches chez un homme la réponse en général qu'elle donne il ya alors ça va mais il ya une partie qu'elle oublie c'est dommage quand même c'est dommage oublié quand même ce que bon ce sera bien d'avoir la réponse complète et en plus de ça je vais te confirmer tout ça avec une étude qui a été fait sur je crois 200 217 personnes et c'est magnifique donc j'espère jusqu'au bout si je te mettrai le lien de l'étude en description si c'est pas fait mais moi un petit commentaire et je le rajouterai avant de commencer je te rappelle mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine c'est une formation pour pouvoir créer ton business en ligne pas à pas à un moment donné si tu veux sortir du métro de boulot dodo ou même avoir un revenu complémentaire je pense que ça va t'intéresser j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne j'ai déjà aidé des personnes à être indépendant financièrement tu as tous les témoignages en description c'est complètement gratuit alors avant de créer la dac regarde quand même alors lorsque tu poses la question aux femmes généralement ce qu'elles vont te dire donc qu'est ce que tu recherches chez un homme elles vont te dire donc moi ce que j'aime c'est qu'il soit gentil que je me sente en sécurité avec lui qu'il soit fidèle ça c'est super important qu'il soit fidèle qu'il soit honnête c'est quand même important l'honnêteté avant tout ça c'est super important que ce soit pas un mytho qu'il soit honnête qu'il ait envie de s'engager que ce soit quelqu'un qui qui a envie de construire une famille c'est le minimum quoi je vais dire alors jusque là tu dis c'est des réponses c'est raisonnable tout ça mais il manque une partie et c'est pour ça que leur réponse est déconcertante auprès des hommes parce que gérard lorsqu'il entend cette réponse là il se dit fidèle gentil honnête bah c'est moi non mais qu'est ce qui se passe pourquoi je suis toujours dans la friendzone alors là il se dit peut-être qu'elle a un problème de vue peut-être peut-être c'est ça et si c'est le cas à ce moment là faudrait qu'elle a consulté mais j'ai l'impression qu'elle voit très bien parce que quand quand elle est tout le temps avec chad qui lui fait la misère en tout cas c'est ce qu'elle me dit parce qu'elle le voit tous les jours et moi ça m'énerve que chad il la fasse souffrir et si jamais me dit un truc moi je le frappais le gars je le frappais si jamais tu te reconnais dans cette situation tu es un bêta de ouf après c'est ok c'est cool c'est pas grave c'est la majorité des hommes c'est plutôt simple voilà les cibles voilà c'est ça et sache que ça ne marche jamais fermons la parenthèse on continue mais donc du coup elle continue à voir chad disons chad l'a fait souffrir bien continue à le voir et après elle me raconte toutes ces histoires en être dans l'intimité à toutes les positions qu'ils ont tout ce qu'elle lui fait tout le sale qu'elle fait avec lui elle me raconte ça voilà les contente donc moi je comprends pas donc je pense qu'elle voit bien je pense qu'elle n'a pas de problème de vue et elle a un problème donc je pense dans la réponse il ya un truc qui va pas il ya il ya un truc que je sais pas donc dans le doute bon je vais patienter alors je restais là non tout simplement ce qui se passe c'est qu'elle a oublié un une partie dans la réponse oui elle recherche tous les critères qu'elle a cité mais chez les hommes auxquels elle est déjà attirée ah ben ouais mais ça change tout ça paraît peut-être logique mais ça change tout peut-être qu'elle n'ose pas le dire parce que socialement je sais pas l'assume pas parce que la majorité des femmes ont déjà couché avec au moins un gars qui n'est pas fidèle un gars qui n'a pas envie de s'engager un gars qui n'est pas gentil un gars qui n'a pas envie d'avoir de famille etc etc donc c'est bien qu'il manque une partie de la réponse donc clairement le listing des critères souvent énumérés par les femmes n'est pas l'essence qui génère l'attraction auprès des hommes et la deuxième conséquence quand tu connais la partie qu'elle a oublié de mentionner ça change tout parce que maintenant tu te poses la question ok je dois devenir l'homme par lequel les femmes sont attirées quoi si jamais tu veux trop produire parce que c'est plutôt plus smart et par conséquent savoir par quels traits les femmes sont attirées et la bonne nouvelle c'est que tous les traits majoritairement pratiquement tous les traits par lesquels les femmes sont attirées et ben peuvent se travailler donc c'est accessible à tout le monde il n'y a aucun homme qui ne peut pas avoir accès aux traits par lesquels les femmes sont attirées avoir du succès dans ce que tu fais avoir du statut avoir de l'ambition savoir sexualiser une conversation être un leader avoir des objectifs bien s'habiller avoir du game c'est à dire connaître la nature féminine etc toi tu as des petites formations que j'ai fait des mini formations d'ailleurs où je parle un petit peu de certains traits avoir du charisme aussi tu vois j'ai fait une formation par rapport à ça après tu vas dire ouais mais ça fait quand même beaucoup de travail ça fait beaucoup de choses oui mais je rappelle encore la femme née avec sa valeur l'homme doit la construire donc oui ça fait beaucoup de travail mais la chance que tu as c'est qu'au moins tu peux devenir beaucoup plus attractif à partir du moment où tu charbonnes quoi ça va prendre quoi cinq dix ans maximum pour avoir tous les critères et après tu es refait à vie quoi et la deuxième bonne nouvelle c'est qu'en travaillant sur les critères qui va te rendre beaucoup plus attractif auprès des femmes tu en bénéficie directement dans ta vie tu seras pas bien en ayant plus de succès plus d'argent plus de liberté plus de charisme etc exemple mbappé et après je te partage l'étude qui va te surprendre mbappé et ses focus depuis qui je sais pas quel âge il a depuis qu'il est né il a un ballon de foot dans les pieds pendant toutes ces années ses focus uniquement sur football devenir le meilleur football il avait déjà son objectif il avait déjà sa mission il était déjà ambitieux il savait qu'elle ait fini au real donc du coup il a travaillé sur lui parce que lui son délire c'était le football ok après ça tu peux le faire dans n'importe quel domaine n'importe dans n'importe quel domaine il est resté focus il voulait être le meilleur bah ça lui a donné du succès parce qu'évidemment après quand tu as du succès et que tu es bon dans un domaine qui est super mainstream ça veut dire qu'il est connu de tout le monde où tout le monde est intéressé par ça le football c'est le sport national quand même en france la musique aussi par exemple c'est super mainstream il y a plein de choses dans lesquelles tu peux te positionner et plus c'est mainstream bah plus les gens vont te connaître et donc du coup plus t'auras l'attention et plus tu vas bénéficier directement de beaucoup d'avantages donc aujourd'hui mbappé il a le numéro de sarkozy s'il veut j'ai dit ouais moi sarkozy c'est pas le problème c'est pas le sujet macron s'il veut il peut parler avec avec macron quand il veut il peut avoir des opportunités de malade toutes les grandes marques veut travailler avec lui il parle avec le brown james et il a énormément d'opportunités sa vie a complètement changé pourquoi parce que ses focus sur devenir le meilleur footballeur du monde et après j'ai vu une vidéo qui montrait un petit peu les femmes qu'il a eu depuis 2017 je sais pas si elle est vraie ou pas mais tu vois qu'il y a une évolution mais c'est logique et là évidemment avec mbappé il a accès à toutes les femmes qu'il voudrait avoir en tout cas pratiquement en tout cas quand ils vont envoyer un dm elle va répondre si c'est bien lui qui envoie un dm bon ça c'est encore autre chose mais elles vont répondre ça c'est sûr et certain et cet homme là mbappé et ben toutes les femmes vont être attiré je veux dire s'il voudrait avoir accès à kim kardashon imaginons imaginons j'en sais rien elle est un peu âgée kim kardashon par rapport à lui ou après bon il fait ce qu'il veut mais ce que je veux dire je sais même pas si c'est lui de l'attirer mais c'est juste pour donner un exemple il pourrait avoir accès à kim kardashon s'il voudrait pourquoi parce qu'il s'est focus sur lui donc ça c'est la deuxième bonne nouvelle les gars quand tu travailles sur toi tu n'es jamais perdant le problème c'est que les gars ils sont focus sur les femmes il s'est jamais focus sur les femmes même mbappé et je pense que ça a dû le gratter beaucoup à un moment donné là dans son adolescence il s'est focus sur le foot alors que certains on connaît tous des gars dans le quartier qui devait être footballeur ils sont super chauds sur le terrain mais ils ont abandonné parce qu'ils voulaient voir leur meuf c'était loin le cfa j'ai peur j'en ai marre je vais retourner voir ma meuf et tout et puis trois ans après leur meuf elle est finie et leur carrière c'est dead il est resté focus et maintenant ils bénéficient de tout femme argent etc alors je t'ai pris de l'extrême mais même à petite échelle plus tu vas travailler sur toi plus tu auras des résultats c'est pour ça qu'on dit que investir en toi tu vas jamais perdre cet argent là investir sur une femme il ya des grandes chances que tu vas perdre voilà peut-être que non mais peut-être que si c'est quand même 50% de divorce en moins de cinq ans et c'est même pas pour dire ouais non tu as raison il faut pas aller avec les femmes faut pas investir sur les femmes c'est même pas ça c'est qu'en fait c'est comme ça ça doit fonctionner c'est à dire on est tellement perdu aujourd'hui qu'on sait plus qu'est ce comment un homme devrait agir un homme avant tout devrait il devrait être focus sur ses objectifs sa mission c'est ça la base on est des gens on a construit le monde on construit à construire enfin on est fait pour ça donc ton temps ton attention majoritairement il doit être investi en toi et c'est ce qui va te rendre en plus plus attractif auprès de ta femme ou de la femme que tu veux attirer donc au niveau de l'étude il ya une étude qui a été faite sur par quoi justement les femmes sont attirées ça a été fait sur 214 participants et les chercheurs ont posé cette question de différentes manières au moins une centaine de manières différentes par quoi êtes-vous attiré auprès des hommes est ce que c'est quand il est riche est-ce que ce qu'on est charismatique est-ce que elle est riche etc donc ils ont tout posé toutes différentes manières elles ont toutes répondu oui voilà ça c'est simple et les chercheurs c'était ah bon oui à tout à tous les critères tout oui il n'y a pas un tout oui ils étaient un peu surpris les chercheurs ça devait être un peu des gars bloupil tu vois tu pas une insulte c'est juste que tu connais pas la nature féminine ah bon je pensais que oui à tout elles ont dit et du coup ils ont pu lister les trois critères les moins importants auprès des femmes donc elles veulent tout évidemment ça on le savait déjà elles veulent tout ambitieux marrantes etc ok elles veulent tout mais il ya quand même trois critères où ça c'est bon s'il n'a pas c'est pas trop grave c'est pas que c'est pas trop c'est que c'est les trois mois importants je vais pas reformuler j'étais exactement comme c'est dit c'est les trois mois importants devine c'est lesquels t'es pas prêt tu as bien fait de rester jusqu'au bout de la vidéo t'es pas prêt donc les trois critères les moins importants par lesquels les femmes sont attirées même si elles le veulent quand même mais c'est des moins importants dans la liste c'est l'intelligence le fait qu'ils soient fidèles et le fait qu'ils soient gentils slash compréhensif je sais non mais je sais je répète l'intelligence la fidélité être gentil slash compréhensif ça te rappelle personne ça te rappelle pas les gars qui sont dans la friendzone ça sont tous loyal gentil compréhensif ouais je comprends donc je répète ça ne veut pas dire que c'est pas des critères qu'elles veulent pas mais c'est pas le plus important et maintenant tu comprends pourquoi elle ne couche pas avec les gars qui sont dans la friendzone parce que c'est le descriptif des gars qui sont dans la friendzone parce qu'ils ont pas les bons critères ils se focus sur les mauvaises choses c'est pour ça qu'on dit à chaque fois les gentils se finissent toujours dernier mais parce qu'en fait je parle des voix et des gars ouais mais je suis gentil pourquoi pourquoi elle veut pas parce que c'est pas le plus important en plus maintenant avec l'étude qui appuie dessus c'est pas ça qu'elles recherchent en premier pareil pour la fidélité dans la friendzone ils sont tous loyal jusqu'à la mort pourquoi elles sont pas avec eux elles veulent ça mais c'est pas les premiers critères sous lesquels c'est pas ce qui va les exciter c'est pas ce qui va les attirer donc maintenant les gars à la lumière de cette nouvelle compréhension si tu es dans la friendzone tu sais pourquoi tu y es et tu sais comment sortir tu n'as pas les critères qui excite tout simplement les femmes qui attirent les femmes de manière romantique voilà donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo c'est une vidéo qui était inspiré de psy hack le docteur en psychologie tu es plus loin que moi tu as tout en description et puis voilà les gars on lâche rien et on reste déterminé et à eux et à nous bientôt quoi